Cette bande de copains est venue pour 7 secondes d'adrénaline. Ils veulent tester un toboggan, le plus haut d'Europe. 33 mètres à pic, l'équivalent d'un immeuble de 14 étages. Pour avoir le droit d'emprunter ces escaliers, il faut mesurer au minimum 1,20 m et peser au moins 50 kg. Je vois la tête des gens qui ont peur. Arrivé en haut du toboggan, une fois sur 10, les candidats au grand frisson font demi-tour. On va tout le parc d'ici. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez ça ? Du stress. Le vide. Mais c'est sécurisé de toute façon. Mais oui, il y a aucun risque. Vous essayez de vous rassurer ? Voilà. C'est parce que t'es encore loin, t'as encore des gens devant toi. Pour des raisons de sécurité, il n'y a qu'un départ toutes les 2 minutes. C'est Julia, une étudiante de 20 ans, qui va s'élancer en premier. Une chute à plus de 80 km heure. C'était trop bien ! Des toboggans gigantesques. Des tubes démesurés. Un parc situé en pleine Provence, entre Avignon et Carpentras. On y trouve la plus longue rivière artificielle d'Europe. Un toboggan, 8 pistes. Et surtout, une vague de 3,50 m, la plus haute du monde. Un simulateur qui permet à n'importe quel débutant d'apprendre le surf. Après un test de 15 jours l'année dernière, le parc ouvre pour sa première vraie saison. Le patron Frédéric Bouvard, un cannois passé à la moulinette Disney, a tout imaginé il y a 5 ans. Il y a une rallonge qui traîne là dans l'entrée, je ne sais pas ce qu'elle fait là. A une heure de l'ouverture, il arpente les 6 hectares du parc, obsédé par chaque détail. Il y a une gaine électrique qui est visible à côté du monde personne. Il y a un câble électrique aussi à côté qui est mal caché dans les rochers. La perche des maîtres nageurs qui traîne. Il donne ses instructions pour que tout soit prêt à temps et n'oublie pas les toilettes. Je vérifie aussi que ça sente bon, que ça soit propre et que ça sente bon. Non mais c'est vrai parce que c'est pas la peine d'avoir les plus grosses attractions du monde. Si quand tu vas dans les toilettes, ça sent mauvais et c'est sale, on a travaillé pour rien. Vous allez vérifier toute la journée que ça continue à sentir bon ? Ah oui, je vais aux toilettes très souvent. Pas juste pour sentir en fait. Frédéric est un self-made man. Il a travaillé 20 ans aux Etats-Unis, à Orlando, en Floride. Il fournissait des spectacles clés en main, notamment pour les parcs Disney. Il y a 5 ans, il rentre en France, lève 35 millions d'euros pour créer ce parc. Un concept qu'il envisage à terme d'exporter dans le monde entier. Sa recette pour se démarquer de ses 12 concurrents français, des attractions spectaculaires et un personnel formé à l'américaine. Pour la saison, il a embauché 250 personnes en CDD. Je ne vais pas vous garder longtemps du tout, juste un petit mot. Donc soyez bien vigilants. La splash attitude, vous connaissez les priorités, la sécurité en numéro 1. La propreté, ça c'est l'affaire de tous. Comme vous le savez, quand il y a un papier, on n'appelle pas la proximité. On se baisse, on le ramasse, on le met dans la poubelle. Donc bonne saison et à tout à l'heure. Il est 10 heures, le parc ouvre ses portes. Certains ont fait plusieurs heures de route pour vivre un avant-goût de vacances d'été. Ils sont accueillis par des gouttes d'eau, les mascottes du parc. Et un collier de fleurs à l'hawayenne. La famille Petit vient de Carpentras. Je souhaite bienvenue à Carpentras, vous passez une excellente journée. La mère Muriel a profité d'une promotion pour la journée. 80 euros au lieu de 110 pour elle, son mari, et leurs ados de 16 et 12 ans, Yanis et Phoebe. Bon allez, c'est parti. Stéphane a 42 ans, il est technicien dans une société de maintenance. Muriel a 39 ans, elle est auxiliaire de puériculture. Vraiment c'est le jeton que tu mets dedans, non ? Je n'ai pas de jeton ? Si, tu dois au poignet. C'est ça qu'on enlève ? Bah oui, je pense. Regarde, attends. Un quart d'heure après, ils font déjà la course dans le toboggan à 8 voies, dans une eau à 28 degrés. Ça va ? C'est trop bien ! C'est comment ? C'est bien, hein ? Ouais, c'est bien. Par contre, on se met un peu. C'est génial. Ça va vite ? Ouais, ouais, ça va vite. C'est super vite. C'est une partie où on est d'un noir, on ne voit plus où on est, c'est sympa. Bon, qui a gagné ? Moi. Bon, moi je dois être la dernière, mais bon. Et qui est deuxième ? C'est moi, parce que j'ai eu une expérience abdominale qui m'a aidé. La famille Petit a jusqu'à 19h pour glisser, crier, se vider la tête dans les 15 attractions du parc. Yanis veut choisir celle qui va lui procurer le plus de sensations. Ouais, ça doit t'envoyer à 200, ça ? Les deux toboggans de la mort. Le plus haut d'Europe et surtout la trappe magique. Une chute de 18 mètres en 5 secondes. Oh, mon Dieu, c'est vrai ! Je le vois sortir à la verticale. Yanis entraîne sa mère. Regarde, maman, viens. La petite sœur a dû rester en bas, car elle pèse moins de 50 kilos et pourrait être éjectée du toboggan. Allez, c'est toi que tu vas le faire, je te jure que tu vas le faire. Si, tu vas le faire. Tu vas le faire. C'est des salutaires qui sort, là. Regarde, regarde, regarde. Là, il y a la plaque qui s'ouvre un tout petit peu. Et après, elle va tomber d'un coup, regarde. Oh là là, moi, viens. Et là, tu dis au revoir. Regarde, là, monsieur, il est déjà en bas. Regardez, il est déjà en bas. Oui, oui, il est déjà en bas. Sous la pression de son fils, Muriel se lance. Bravo, croisez bien les jambes. Pardon ? Bien les jambes, croisez les jambes. Croisez-vous. Voilà, c'est ça, les bras croisés, c'est parfait. Là, on bouge plus. C'est parfait. Allez, maman. Alors ? Yes, je l'ai fait. Je suis contente. Voilà. Yes. C'est impressionnant. Qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur ? Le vide, il n'y a rien. Il y a de l'eau, tu rentres dans le lait. Il y a de l'eau, tu rentres dans le lait. Mais voilà, j'ai fermé les yeux, je pensais à rien. Voilà, petit à petit, on sent une trappe qui s'ouvre en bas et plouf, on tombe à la verticale quasiment. Je suis contente de l'avoir fait. Il est où, papa ? Il est où, papa ? Derrière toi. Il n'a pas fait. Ah, tu te trompes les marques, toi. Vas-y, va chier, toi. Des attractions à grande vitesse, parfois brutales, dont la plupart sont interdites aux enfants. Avec une rotation de 3000 personnes par jour, les blessures sont fréquentes. Les plus courantes, des luxations d'épaules, des petites coupures et surtout des chevilles foulées. Mélodie Moreau vient d'être appelée pour prendre en charge un jeune homme de 16 ans, Nathan, qui s'est mal réceptionné sur un des toboggans. C'est froid, hein ? Ouais, mais va trop près. Mélodie a 26 ans, elle fait partie des 10 salariés embauchés à l'année. Comme elle est pompier volontaire, elle est responsable du poste de secours. Ça va, les secours ? Ça te fait pas trop mal ? Non, ça va. Elle gagne 2000 euros par mois et prend en charge environ 10 personnes par jour. C'est pas une douleur continue ou ça te lance ? C'est continue, on ne peut pas. Continue, OK. Mélodie emmène l'adolescent au poste de secours, obligatoire dans un parc d'attractions. Tu sens, ouais, tu sens quand je touche, là ? Ouais, je sens. Ça te fait mal, non ? C'est juste la sensibilité qui... Ouais, quand vous appuyez pas, ça va. C'est juste que t'es enflé, en fait, donc t'as forcément quelque chose. Il va falloir que t'ailles à l'hôpital. Après, donc moi, je vais pas pouvoir te laisser repartir dans les toboggans. Et je sais que t'as besoin de tes pieds pour glisser. Mais en l'occurrence, là, ta cheville, on peut pas se laisser repartir comme ça. Ici, aucun médicament ne peut être prescrit. Alors Nathan doit être transféré à l'hôpital le plus proche. Ce sont les pompiers qui assurent le transport. C'est la première fois que je monte dans un commande pompier. Vous êtes impressionné ? Ouais, ça va, ça a l'air bien. L'attraction qui cause le plus de dégâts, c'est la vague géante avec son rouleau de 3,5 mètres. Le clou du parc, un investissement de 2,5 millions d'euros. Une vague artificielle propulsée par un moteur de 1 000 chevaux plus puissant que celui d'une Formule 1. La famille Petit veut absolument la tester avant de rentrer chez elle. Bonjour, juste avant de commencer, position de sécurité, vous pouvez vous tomber. Vous mettez bien les bras comme ça pour vous protéger de la planche pour pas qu'elle vous tombe dessus. Et vous vous laissez glisser. Avec son ticket d'entrée, chacun a le droit à 10 minutes de cours sur une petite planche pour le bodysurf. Pour Stéphane, c'est une première. Il tiendra 20 secondes, un record pour un débutant. C'est un peu plus compliqué pour Muriel. Pour se perfectionner, ils pourront en plus prendre des cours d'une demi-heure, moyennant 20 euros par personne. Attraction le jour, la vague, le soir venu, devient un spectacle. Le lieu se transforme à la tombée du jour en bar de nuit. Avec une clientèle pas très toboggan. Seule une poignée de personnes a passé la journée dans les attractions. La plupart sont des jeunes de la région, venus faire la fête, attirés par la vague. Pour faire le show, le patron du parc emploie à la saison des surfeurs américains venus de Floride, payés 1 600 euros par mois. Il y a aussi Johnny, le DJ. Le club voit défiler 2000 personnes par week-end. Ce soir-là, les recettes atteindront 15 000 euros. Avant la fermeture à une heure du matin, dernier rituel, la performance de Laetitia. Une danseuse professionnelle qui la journée change totalement de costume et passe incognito. C'est dans des algécos, au fond du parc aquatique, à l'entrée des livraisons, que Laetitia et 4 autres intermittents du spectacle ont posé leur valise pour l'été. Laetitia, Déborah et Camille sont logées depuis début juin dans ce mobilhome de 2 chambres. Rien à voir avec un 5 étoiles, mais c'est gratuit. Mal placé, je dirais. Très mal placé. On a les livraisons, on a les ouvriers le matin. Je ne sais pas si je vais... Si je ne vais pas prendre une chambre d'hôtel. Pendant l'année, elles appartiennent à une troupe de danseurs et se produisent en tournée. Cet été, pour 2000 euros par mois, elles dansent la nuit. La journée, c'est un peu moins glamour. Laetitia et Déborah sont droppies et splashies, les mascottes du parc. C'est bon, je te passe là. J'ai le bras trop court. Mais tu as des lanières dedans. Oui, oui, c'est bien le problème. T'es un peu dans ta bulle, quoi, ici. C'est ça, ta petite atmosphère. C'est un peu mon espace vital. On se passe à un câlin. Comment on est à l'intérieur ? Eh bien, on est bien. On est super bien, même. J'ai l'impression d'être sous un petit toit, en fait. D'être chez moi, mais en plus petit. Voilà. Laetitia doit maintenant être guidée, car en tant que goutte, son champ de vision est très limité. Vous allez arriver au petit lieu, du coup, il va falloir mettre les pieds dans l'eau. Pas de souci. La tournée des mascottes dure 20 minutes, mais il faut parcourir toutes les allées du parc. Son travail ? Distribuer les câlins sans jamais prononcer le moindre mot, pour ne pas briser l'enchantement, comme chez Disney. Laetitia assure quatre apparitions par jour. Voilà. Vous avez chaud ? Oui. Très chaud. Faire la mascotte n'était pas son rêve. Mais en attendant de vivre totalement de la danse, elle prend le job avec philosophie. Moi, ça me va vraiment bien. Et puis voilà, la journée, dans les postes, on est au soleil. C'est pas non plus le pire des travails, je pense. Je préfère être là que dans un bureau, honnêtement. Non, non. De l'autre côté du mur, les clients profitent. Le parc est capable d'accueillir 6000 personnes par jour. 300 000 sont attendus pour tout l'été. Des familles, des couples, mais aussi des bandes de copains que le service de sécurité surveille comme le lait sur le feu. Tes gars, aujourd'hui, on a beaucoup de personnes. On a une clientèle familiale, d'accord ? Donc on veut pas de perturbeurteurs, de mecs irrespectueux. Si vous crachez par terre ou quoi que ce soit, vous restez pas, ça sera dehors malheureusement. D'accord ? Donc là, vous êtes averti. Si tu ne m'écoutes pas, si tu commences à dire des gros mots, ça va être dehors, sans ménagement. Tu as compris ? D'accord ? Je te parle. Tu as compris ? Philippe est le patron de la sécurité. Il a 35 ans et gère une équipe de 15 agents. Sa méthode ? Intimider dès le départ pour montrer qu'ici, les règles sont strictes. Entre jeunes, forcément, ça va parler fort, ça risque de se bousculer un petit peu. Et comme nous avons une tolérance zéro sur tout ce qui est actes de malveillance et non-respect des règles, donc on préfère les prévenir, au moins ils sont avertis, comme ça, si on doit les sortir, ils sauront pourquoi. Rapidement, Philippe va pointer la première entorse aux règles du parc. Et pourquoi vous baignez en short aussi ? Regarde ton caleçon, toi, vilain. Certains portent des shorts de sport et n'ont pas mis de maillot de bain. Allez-y, je vous en prie. Ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Ça, c'est bon. Allez. Non, c'est bon, ça va. Les deux, là. Allez, commencez pas parce que ça va être dehors, là. Allez, on va, changez-vous, changez-vous, dépêchez-vous. Pour avoir le droit de profiter des attractions, certains vont devoir passer par la caisse de la boutique et s'acheter un maillot de bain à 11 euros. Avant les toboggans, dernière mise en garde de Philippe. Allez, vous mettez conformes ? Pêcho des meufs, tu veux pécho des meufs, toi ? Non, tu pourras pas pécho. Oh, si. Parce que c'est une cantelle familiale, c'est pas une club de rencontre, ici. Comment on parlait au truc de la con ? Bon, ben, on va espérer que tout se passe bien. Parce que sinon, malheureusement, il est quelle heure ? Il est même pas 11 heures. Ça serait dommage. Ça fait même pas une heure qu'on est ouvert. Ça serait dommage qu'il soit dehors avant midi. Mais bon, y a pas de raison. Moins d'une heure plus tard, Philippe reçoit un appel de son agent posté en bas du manège de la zone enfant. « Les jeunes de ce matin, là, pour les shorts, ce qu'on a vachement remarqué dans la piscine, hein. Je les ai envisus, là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? » « J'arrive, Hermé, j'arrive. » « Les trois, les jeunes, venez avec moi. Mettez-vous là. » « Le quatrième, ils sont où, les collègues, là ? » « Ils sont où, vos collègues ? » « Ils sont où, les autres ? » « Appelez les autres, appelez tout le monde. » « Voilà, vous les faites descendre. » Pour le responsable de la sécurité, le groupe chahute apparemment un peu bruyamment. « Allez-y, messieurs, venez avec moi. » Philippe les fait sortir par une porte dérobée et les entraîne à l'écart de la foule. « Bon, messieurs, pour vous, c'est fini. Vous vous êtes fait remarquer à plusieurs reprises. Donc, maintenant, ça suffit. Moi, je ne vais pas perdre ma journée avec vous. Non, non, si, si. Prenez les collaborateurs pour des idiots. Vous les faites tourner en bourrique. Vous hurlez, machin. Voilà, allez-y, la sortie, c'est par là. Vous y allez, maintenant. Allez-y, messieurs. Il y en a un seul qui va rester avec moi. Toi, tu vas rester avec moi, récupérer les affaires. « Allez-y, c'est moi, je vais récupérer. » « Donne les bracelets. » « Il y a les serviettes et tout. » « Allez-y, messieurs, merci. » « Ah, vous nous faites sortir un point. » « Allez-y. » 30 euros pour une heure de toboggan. Les adolescents ne seront pas remboursés. Une fois dehors, Philippe les suit sur le parking pour s'assurer qu'ils ne vont pas faire d'histoire à l'entrée. « C'est un parc avec une clientèle familiale. » « Il faut que ça reste une machine à souvenir et non pas une machine à cauchemar. » « On occupe du jeune homme qui est au vestiaire. » « Ok, merci. » Aujourd'hui particulièrement, c'est tolérance zéro. Car un super VIP est attendu en hélicoptère. Frédéric vient l'accueillir sur un terrain derrière le parc. « Bonjour, Dominique. » « Ça va bien ? » « Ça va, et toi ? » « Vous avez un petit peu de vent ici, quand même. » « C'est bien. » Dominique Frémont, le patron du joaillier Mauboussin est le plus gros investisseur du parc. Il a rencontré Frédéric via des amis communs. Emballé par le projet, il a misé 8 millions d'euros dans l'affaire. « Ce matin, on a fait l'inauguration. » « On est des investisseurs, on est des entrepreneurs et on a envie de faire ce genre de choses dans des endroits, d'abord, qui sont tellement extraordinaires. Moi, quand j'étais jeune, j'étais au lycée Avignon, au lycée Frédéric Mistral. Mais oui ! Chez ma grand-mère qui habitait à Avignon. » Dominique veut inspecter le parc et tester les attractions avec sa fille et une amie. Ils sont accueillis dans la zone VIP. 20 cabanes, les pieds dans le sable, sur les bords de la rivière artificielle. 150 euros la journée pour profiter loin de la foule d'une petite hutte et d'un service personnalisé. Pour se croire, le temps d'une après-midi sur une plage privée de la Côte d'Azur. Sous-titrage Société Radio-Canada